C'est quoi qu'on appelle ? T'as du public ? Je t'ai envie mais d'accord. Vous ne voulez pas que vous touchez ? Comme ça, on va les seuls, que ça va les seules. C'est quoi qu'on appelle ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ah, merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Estelle, tu ne suis pas trop fan de café toi ? En fait, je ne suis pas fan de boissons chaudes en général. J'aime tout ce qui est frais, jus frais, de l'eau, de l'eau coco, ce n'est pas qui. Mais là, j'avoue que c'est très bon et ça fait très longtemps que je n'ai pas bu un bon café. Mais même le parfum du café, en fait, c'est juste wow. Et le fait qu'il est local pour moi, ça change tout. Ouais, ça change tout. C'est vrai qu'on est très pro-local. Bye local, support local. Ouais, net. Alors, pour visiter la TSC de Couleur ici, ce n'est pas cher du tout. Pour un adulte, c'est à 125 roupies vous-même. Seulement 125 roupies pour venir profiter de cette magnifique vue. Et en plus, si tu es un enfant entre 5 et 12 ans, c'est gratuit si tu es accompagné d'un adulte. Et tu peux même bénéficier de 10% à la boutique et au coffee shop. Franchement, c'est donné les gars. 125 roupies, 10% des enfants gratis. Profitez. Que demander de plus ? Venez les week-ends, profitez, profitez de Maurice. Magnifique. On est marifaux, nous les Mauriciens, à se plaindre. Comment moi, les migrantes, on peut plaigner par exemple. Mais il y a certaines personnes, c'est comme ça. Oui, qu'il fait que vous êtes payé par la ville de la TSC de Couleur. Vous êtes. Je me trouvais dans des côtés, ces mains, comment c'est super bien entretenu. Ça, c'est N. Après, c'est N. Park. C'est pas juste la TSC de Couleur. Exact. C'est la TSC de Couleur. En fait, il y a tout un parcours avec des plantes endémiques. Avec vraiment un paysage extraordinaire. Et ça vaut le coup. C'est plus de 3 km. Et franchement, c'est top. C'est une jolie petite balade à Chamarelle. Ça vaut le coup pour s'emmettre un gros pimatelot. Qu'est-ce que ça nous a été, Estelle? Mieux que Christophe Parcoli, il arrive au restaurant Le Chamarelle. Qu'est-ce que vous mangez? Marie, Marie. Bon, il n'arrive pas à manger là. Parce que là, nous voulons tout le monde crier. Allez, allez, allez. Allez. Et vous n'avez pas vu là. Vous n'avez pas vu là. Venez. Tu n'as pas besoin de quatre mots. Comme ça. Bonjour. Ça va et vous ? On ne vous parle pas d'une vue, vous êtes ? Oui, oui, c'est ça. Chamarelle, pour moi, reste un des endroits de Maurice. Avec les meilleures vues ever. C'est vrai. Mais vraiment, il y a des vues extraordinaires ici. Et tu peux dire que c'était type Marie-Content Resna. C'est juste que c'est un petit peu retiré. Oui. Mais que c'est tellement joli ici. Tellement. Vous êtes qui mangez une zote de pèvigny pour déjeuner entre familles ou bien amoureux. Peu importe avec une vue imprenable comme ça. C'est juste priceless. Priceless. On va manger maintenant. Oui, assez. La noix à manger. On va manger. Alors aujourd'hui, on va nous proposer le déjeuner signature qui s'appelle Tardiri, qui avec 12 saveurs créoles différentes est fait avec des produits du terroir. C'est un 950.000. Pas personne. Mais si vous avez envie de gagner un petit oeuf, vous avez envie de gagner 20% oeuf si vous avez fait votre réservation directement sur le site Le Chamarelle Restaurant. Fablier qui nous nous marie qu'on tombe un oeuf. On aime bien ça, nous. Et là, tous à l'aider pour manger là, Christophe, il décide de manger 10 pains quand même. Avec 10 pains. Gros fesses. Mangez là. Mangez, mangez. Bon non? Savoureux. Alors, voulanger des légumes. Sade parmise. Tout le monde connaît des fruits. Fruits de mer. Cerve. Ça, c'est ce que j'appelle mes omeliers. C'est plus chaud. Oh, génial. Merci. Ça, c'est des bled. Ça, c'est quoi? Bref. Bref. Salade de riz. Et condiments pour... Miam. Et la petite cuillère. Bon appétit. Waouh, génial ici. On ne sait pas où commencer. Alors, vous commencez par là. Oui. Et ensuite, la salade. Allez, top. Allez. Génial. Merci beaucoup. Moi, ce que j'adore là, c'est le t-shirt avec le panier et tout. Ça fait bien classe. Mais ma question est, est-ce que je veux nous repartager avec toi? Avec toi là? Ben oui. Tu menses tout ça là, tu sais. Je plaisante. Allez, viens. Allons goûter Gaja. Moi, j'ai vu gâteau à rouée. J'y vais pas. Qu'est-ce que j'aime ? C'est bon ? Un bien. 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 un petit mélange bien spécial vous autres je me suis arrivé un petit peu plus tôt avec arouille, potato, chips d'arouille, chips arouille, avec manioc et pommes de terre non c'est ça ? et comme et je me suis servi avant parce que je suis un gros sauvage parce que j'ai envie j'ai envie d'avoir un crispy avant moi il fait que tu chips et un là-haut voilà moi ce que j'adore là c'est que chaque plat mais il y a au moins un mélange de trois serveurs différentes et c'est juste waouh vraiment comme si explosion dans la bouche un peu une fois moi je me finis monter, je me prends un deuxième jus maritope tout se passe bien sauf que christophe voilà, qu'est-ce qu'est-ce qu'il était ? il y a pas pu manger c'est la troisième fois que je me sers donc laissez moi tranquille monsieur Christophe en fait il pensait qu'il a beaucoup plat il faut tout finir avant de partir donc voilà c'est ça mais c'est ça le concert alors poutine manio, glaise vanille merci merci qui disait qu'il n'y a plus de place ? nous, nous tous, en coeur nous, tu peux dire un petit peu plus tôt qu'il faut que tu prennes à place c'est la bouche que tu peux dire ça mais au fait tu es à place on a tout fini et on dirait que celle-ci est en train de finir franchement, la dernière bouche est trouvez-tu la place ? super bien mangé vous êtes, on vous conseille vivement de venir ici non seulement pour la bouche, la bouche est super bonne, la vue est géniale même le service, le service est top 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 donc you know where to go et pas billets, ça t'y 20% off là qu'est-ce que c'est de biser à faire pour gagner non parce que d'une part elle nous t'en finit manger, bien content, on est en train de servir on a encore un programme comme ça à Charmarence, Christophe est le seul à avoir demandé un café encore oui est-ce que je peux vous aider donc il faut que j'ai mangé si on est en place ou pas, bien sûr qu'on est en place pour un petit digestive, mais souvent on est en chamarelle, mais vous êtes un petit café de chamarelle pour faire manger là les sannes, absolument, mais on prend le lien en expresso, bien concentré, cuit sec ah voilà, tu as l'as-a-t-il alors nous fait la rencontre, enfin c'est pas comme si c'était sur le chemin mais à la rencontre de monsieur Mario Kouafik, avant qu'il trouve le café dans ce sachet mais d'où ça sort, c'est quoi le processus, comment ça marche, bien monsieur Mario va nous expliquer, il va nous montrer surtout l'expert en café aujourd'hui qui va nous guider, donc nous n'ex-suivre nous ok, allez, let's go alors ça c'est un caféier, et comment on appelle celui-là ? celui-là c'est un liberica 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 et il y a plusieurs types, mais différentes plantes, je suppose, différents goûts exactement ok alors quand on dit liberica c'est un goût, mais arabica c'est notre goût et nous c'est l'arabica qu'on plante, qu'on cultive d'accord mais on n'a pas de caféier local indigène ? si, indigène, on a, on a même trois, j'espère ah ouais ? ok, ok alors il y a le maquokapa et puis le, ah j'oublie, il y en a trois il y en a trois, ok on peut se trouver facilement au jardin botanique de pamplemousse d'accord, ok on apprend tous les jours hein voilà, comme ça je peux ? donc on appelle une cerise si tu goûtes ou un peu insignifiant mais si je goûte ça, j'aurai marie mal au cœur non, pas du tout c'est amer ? non, c'est sucré vous êtes ciel hein ah, on n'est pas sûr en fait si, si, si allez, goûte c'est même un peu d'abord douce tu vois c'est sucré sucré, ouais oui on a peut-être goûté avant ouais, mais vive la confiance hein ah ouais, c'est doux c'est sucré ouais le pays dépulpé ouais et c'est un procédé à voie humide parce qu'on utilise de l'eau pour faire de la fermentation donc dépulpé, fermenté sous eau ok et puis ça repart pour cases noires pour la consommation en être séché bien sûr d'accord pour la consommation mais justement, en parlant de cases noires vous pouvez nous montrer un peu comment ça se passe ? oui oh wow, maintenant tu vois que la texture est plus sèche et c'est devenu beaucoup plus dur ouais, c'est facile pour nous, comme on a dit, ouvrir un paquet ou bien une boîte nous prendre café mais jamais on se pose la question comment c'est fait ? comment c'est fait ? on a dit, on a dit « est-ce que t'es-ce que t'es-ce qu'ils ont? » Ça, c'est un café qui est fini, on peut y prier. Ça a été là où tu viens là, juste... Ouais, les uniformes là. Ça, c'est ça ? Ah oui. C'est là, c'est là. C'est là, c'est là. Allez, un, deux. C'est là ! C'est là, c'est là ! Là, il n'y a pas un sac fini. C'est bon, en fait. C'est bon, en fait. C'est bon, en fait. C'est bon, en fait. Pourquoi je suis au tout ? Je ne sais pas. Non, vas-y, vas-y. Bon, bon, viens-toi, là. C'est amère. Écoute. C'est café. C'est café. C'est café, mais en grain. Oh là là ! Ça a l'air plus goûté. Ouh, c'est marifaux. Ça sent tellement beau. Ça sent le retard. Vite, mon retard, café! 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 C'est fini avec une jolie note, vous autres. On a eu du café premium 100% à Abika, s'il vous plaît. En cadeau. Avec un petit packaging marie-marie-marie cute, hyper sympa. Ressant même, ressant même. Et je remarquais, il y a un petit point juste pour vous. Pour vous montrer où est Chamarel. Focus, focus. On a eu ? Top. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous recevoir aujourd'hui. C'était génial de voir comment se fait le café. 100% local et 100% mauricien. Et Asté-Local vous êtes. Asté-Local. Alors, il fait un petit peu froid maintenant. Il y a beaucoup la brise et la pluie. Oui, c'est la pluie. Alors, où on est Estelle ? On est arrivés à la rumerie de Chamarel, qui est juste extraordinaire. Je ne peux pas te le penser. C'est pas bizarre. Aussi grand que ça. Non. Mais effectivement, c'est une marie-marie-marie jolie rumerie. Et les gens les visiter. Musée, visite. Et on va aussi passer au restaurant. Sanitise nos allées. Allez, allez. Bonjour. Pitch. 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 Allez, c'est bon. Alors, la rumerie de Chamarel est fermée pour le grand public. La 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 la. Au revoir du tournage. Ce qu'il veut faire. Mais seulement, il faut rouvrir à partir du 2 août. Donc, by the time this video is out, je suis capable de profiter et de visiter. D'accord. Alors, on est avec Cholène. La belle Cholène qui est avec nous. Et qui va... Voilà. Qui fait nous la grande visiter aujourd'hui à la ronde de Chamarel. Oui, bien sûr. Avant que vous commencez Cholène, c'est ouvert de quelle heure à quelle heure ? Alors, à partir du lundi, le 2 août. C'est ouvert à partir de 9h30 jusqu'à 4h. Allez, allons visiter. D'accord, c'est bon. On va retrouver la visite. C'est le moulin où la canne arrive. chaque matin, nous écrasons la canne pour recevoir ce jus, ce que vous trouvez là c'est le jus de la canne avant qu'il passe à la fermentation. Alors là c'est le processus de fermentation, on rajoute de la levure au jus de canne et nous laisse les fermenter comme ça et on peut même sentir en fait comme si que l'odeur est différente et c'est assez impressionnant. C'est énorme et ça sent super bon. Alors après la fermentation, le prochain processus c'est la distillation et je peux aller ici et tout paraît nickel chrome. Après la distillation, on a le stockage en fuit de chêne et après le stockage et la production du produit qu'on ne peut plus mentionner à présent. Merci pour l'accueil à tous les staffs et tous les gens qui nous suivent dans Chamarelle. Pour cette belle journée qui est riche en souvenirs maintenant vraiment. Nous donne ce rendez-vous semaine prochaine pour un nouveau Ciletou ! Romain TV ! Sous-titrage ST' 501